bonjour à toutes et à tous alors une petite vidéo pour vous annoncer que nous allons faire des formations cet automne et cet hiver au cerf de marcel nous avons au cerf de marcel maintenant une nouvelle salle de formation les travaux ont bien avancé on a aussi une belle salle à manger d'hiver on va pouvoir manger au chaud et donc on va pouvoir commencer à accueillir du monde au cerf de marcel et faire des formations j'avais pas fait beaucoup de formation ces trois dernières années la gestion de verre de terre production et des serres de marcel m'a pas mal occupé plus pas mal de projets de recherche pas mal de projets de développement enfin bon tout ça c'est que des bons problèmes moi je suis assez content depuis depuis ces trois ans là on a quand même vu que la thématique du sol vivant a beaucoup avancé ça occupe beaucoup le la scène médiatique pourrait-on dire du monde agricole donc c'est assez plaisant donc des formations au cerf de marcel pourquoi pour parler de tous les sujets sur lesquels on a travaillé puisque vous avez pu le voir dans les différentes vidéos qu'on a réussi à sortir sur nos travaux on a quand même beaucoup avancé sur la reconstruction biologique des sols l'utilisation des vers de terre épigées l'irrigation aussi on a je trouve beaucoup avancé avec l'utilisation des sondes différents types de sondes pour contrôler les programmes d'irrigation beaucoup avancé évidemment sur les couverts végétaux ça vous avez pu le voir dans nos vidéos puisque aujourd'hui la plupart des cultures des cultures d'été notamment on les mène en couvert permanent et on a bon espoir l'an prochain de réussir aussi d'autres cultures comme des plus petites cultures comme les oignons les poireaux les pommes de terre et toutes les cultures un peu moyenne comme les les céleri les blettes les choux et on a déjà des bons résultats d'ailleurs donc voilà beaucoup de progrès sur ces sujets évidemment aussi enfin évidemment on a un petit peu parlé dans les vidéos sur les conduites en climat tropical puisque cette année à cause du climat qui nous amenait beaucoup de problèmes sanitaires on a été obligés d'avancer très très vite sur ce que j'ai un peu appelé de manière provocatrice les les climats tropicaux mais on peut aussi appeler ça plutôt une amélioration de la gestion climatique des serfs vu que nos plantes sont quand même des plantes tropicales la plupart de nos légumes sont des plantes tropicales les tomates les concombres c'est pandémique de la normandie ou de la bretagne donc on a beaucoup avancé sur ce sujet et notamment tout ce qui est gestion des pathologies pucerons idiome mildiou aujourd'hui on arrive à très très bien gérer ça avec ces approches là et donc ça c'est très encourageant donc voilà beaucoup de sujets et puis des sujets un petit peu théorique j'en ai pas beaucoup parlé ces trois dernières années ces quelques dernières années dans les vidéos mais j'ai beaucoup avancé sur la réflexion autour du cycle de la fertilité de la manière générale on avait avancé sur ces sujets au travers de la notion de ration du sol de cycle de la matière donc les bilans azote les bilans carbone et j'ai pas mal avancé sur aussi le cycle d'énergie et de le cycle de l'entropie et je pense aujourd'hui être en capacité de vous proposer une regard assez simple en fait sur cette notion d'énergie cette notion d'information et cette notion d'entropie dans les écosystèmes dans les agroécosystèmes ça a mis pas mal de temps à mûrir parce que c'est des sujets assez théorique et quand on regarde des vidéos sur youtube là dessus on est vite noyé dans des équations des considérations et des exemples qui nous parle pas trop une tasse de café qui refroidit un corps qui tombe à cause de la gravité ou l'entropie dans les corps célestes bon c'est pas des choses qui nous parlent forcément et en tant que producteur on n'a juste pas le temps de s'amuser à étudier toutes les équations d'entropie et de la thermodynamique donc voilà je pense avoir réussi à mettre en place un programme de formation intéressant là dessus avec beaucoup d'exemples très pratico pratique et beaucoup d'illustrations qui nous seront utiles sur le cycle de l'irrigation la nutrition des plantes et voilà pas mal d'autres sujets aussi autour de ce cycle de la matière de l'énergie et de l'information je vous présenterai oui donc effectivement les travaux de tous les stagiaires et tous les alternants qui sont venus au serre vu qu'on a fait deux mémoires de fin d'études de cinq ou six alternants c'est trois quatre mémoires de stages et donc beaucoup de travaux sur la tonte sur la gestion de l'irrigation donc la tente découvert les itinéraires cultureaux etc etc et ça fait aussi trois ans que je suis en train de refaire tous mes supports de formation donc j'en ai plus de 400 diapos puis des centaines de photos voilà il était temps ça faisait trois ans que j'avais pas refait de formation complète donc là ça va être l'objet cette année de retester tous ces sujets tous ces supports de formation en formation présentielle il y aura un peu de digital aussi sur ces formations avec quelques fondamentaux en e-learning et si je suis satisfait et bien peut-être dans un an ou deux on sortira tous en vidéo sur youtube pour pouvoir les partager à tout le monde mais il faut avant ça qu'on reteste un peu tous ces contenus que j'échange avec des stagiaires qui viennent en formation pour compléter le contenu de la formation avec des exemples des nouvelles réflexions et que ça mûrisse un petit peu on va dire voilà donc je suis assez content trois années bien chargé mais les choses ont beaucoup avancé et je pense aussi en ma recherche au vivant qu'on a quand même fait un pas en avant quand même important notamment parce que il ya quinze ans maintenant j'avais lu la révolution d'un seul brin de paille il était sorti aux éditions très daniel c'est ça il ya une quinzaine d'années c'était un livre qui m'avait beaucoup marqué j'avais mis plusieurs années avant comment dirais-je d'admettre que ce que racontait fukioca dans son livre n'était pas juste une affabulation complète mais ça avait un semblant de réalité et puis petit à petit j'ai fini par comprendre que oui bel et bien fukioca avait réussi à faire tout ce qu'il avait fait et donc pourquoi je vous reparle de fukioca tout simplement parce que fukioca dans son livre parle peu des légumes et la production de légumes en agriculture naturelle et qu'est-ce qu'il en dit il en dit que pour lui c'est un relatif échec il avait pas réussi à produire de légumes en quantité de manière satisfaisante dans le cadre de son approche de l'agriculture naturelle cadre ou in fine et qu'est ce qui fait il essaie de produire des produits de manière auto fertile sans travail du sol et sans un terme sans trop d'intervention mécanique dans le cas de fukioca et aujourd'hui je je suis content parce que on a réussi avec nos légumes à mettre en place des systèmes qui sont très proches de ce que fukioca présenté lui autour principalement des céréales et arbres fruitiers et aujourd'hui je pense être en capacité de d'expliquer pourquoi fukioca n'a pas réussi qu'elles étaient un peu les lacunes de son approche c'est très principalement des problématiques d'irrigation et de mécanisation de la fauche pour gérer la concurrence entre les légumes et les couverts peut-être aussi une peut-être qu'aussi nous aujourd'hui avec nos méthodes de reconstruction biologique des sols et notre meilleure compréhension des vers de terre on peut aller beaucoup plus vite dans la reconstruction biologique des sols et dans la remise en place du cycle de la fertilité dans les systèmes et très rapidement on peut avoir des sols suffisamment fertiles pour pouvoir installer des couverts et des cultures dedans et nous on utilise aussi des serres qui nous aident pas mal en fait à mettre en route ce cycle de la fertilité même si aujourd'hui on a déjà des cultures comme les courges les courgettes les choux qui fonctionnent très bien en plein champ et en couvert permanent donc voilà aujourd'hui j'ai cette satisfaction avec 15 ans de recul de pouvoir me dire que bah oui on a été plus loin que certains pionniers et on a réussi à notamment à faire ce que fukioca n'avait pas réussi à faire c'est à dire produire des légumes dans quelque chose qui est très proche de l'agriculture naturelle même si j'ai pas toute sa philosophie anti mécaniste qui m'inspire par certains aspects mais mais qu'on n'applique pas forcément au quotidien cette vidéo pour vous annoncer nos formations donc être du rond trois jours on en prépare une donc il y en aura une en décembre vous trouverez les détails et toutes les dates dans la description de la vidéo donc la première formation sera du 10 décembre au 13 décembre présentiel et il y aura une petite partie de learning avant donc ça sera au cerf de marcel donc dans le sud dans l'heure dans le sud de la normandie au cerf de marcel pour la partie présentiel on aura une certaine capacité d'accueil pour dormir un petit peu sommaire puisqu'on a quelques lits là dans un petit dortoir quelques caravanes et mobilhomes et on a des serres sous lesquels on peut planter des tentes deuxième session en janvier si la première se remplit bien et s'il y a vraiment beaucoup de demandes on envisagera de la filmer et de la retransmettre en streaming ou en différé je ne sais pas trop on verra on verra bien un petit peu les inscriptions qu'il y aura donc je serai le principal intervenant il y aura sans doute quelques stagiaires qui interviendront aussi pour présenter leurs travaux ça se fera au mois de décembre donc il n'y aura pas forcément des magnifiques cultures en climat tropical et en couvert permanent mais ça c'est le lot de la formation en maraîchage de souvent faire les morts formation à des dates où c'est pas le plus intéressant dans les champs le formulaire d'inscription est en description de la vidéo je vous remercie de votre attention j'avais dit que c'était une vidéo courte j'espère que vous allez bien que vous avez des beaux verts de terre et que tous vos essais de maraîchage solvivant avance bien et pour finir un grand merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont aidé dans le montage des serres de marcel parce que ça a été trois ans de travail acharné où il a fallu faire tout le juridique tout le foncier toute la mise en place de la r&d tout ça tout ça ça a été beaucoup beaucoup de travail mais il y a beaucoup de gens qui nous ont aidé et donc je les remercie des ouffeurs des salariés qui sont venus qui seront plus là parmi nous beaucoup de stagiaires beaucoup d'alternants beaucoup de gens avec qui j'ai échangé par différents canaux et qui m'ont donné des conseils qui m'ont ailé qui nous ont filé différents coups de main et ouais ça représente peut-être je sais pas presque une cinquantaine de personnes et qui ont mis leurs pierres à l'édifice et donc je voulais les remercier parce que ça se sert tout ça serait pas fait sans vous évidemment je peux pas tout faire avec mes petits bras et bah merci à marcel aussi évidemment allez à bientôt et j'espère vous voir la formation allez au revoir